Plus de première classe, une classe unique pour le métro. Ce projet de la RATP fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. On peut même parler de polémique à ce propos, car comme toujours, quand il s'agit de modifier quelque chose d'ancré dans les faits depuis plusieurs décennies, il y a les partisans et il y a les opposants. Deux choses à noter dans cette affaire. Ce projet est un vieux projet, il date de 1976, il n'est donc pas lié à l'arrivée du communiste Claude Quint, la tête de la régie. Et puis l'autre chose, c'est que selon les propres chiffres de la RATP, la suppression de la première classe ne concernerait directement que 4,5% des usagers. Dominique Bayot nous explique pourquoi la RATP envisage de supprimer cette fameuse première classe. Voici le dernier obstacle à la suppression des premières classes. Ces rames datent de 1935 et elles n'offrent aux voyageurs de seconde classe que d'inconfortables banquettes en bois. Mais l'an prochain, ces vestiges du métropolitain seront définitivement réformés et la régie offrira à tous ses clients un confort suffisant pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, autrement dit voyage en classe unique. Autre facteur qui pourrait justifier la suppression des premières, le RER a permis de décharger les lignes de métro les plus fréquentées. D'autre part, les utilisateurs des premières se font de plus en plus rares. Ils représentaient 6,5% des voyageurs en 1975, ils n'en représentent aujourd'hui que 4,5%. Mais c'est bien sûr chez ce petit nombre d'habitués des premières qu'une éventuelle suppression de la première classe suscite le plus d'hostilité. Vous pensez qu'il faut maintenir les premières classes ? Je pense. Pourquoi ? Ça gêne personne en fait. Ça ferait plus de place pour les gens de seconde quand même ? Mais non, en seconde, si les gens en seconde, aux heures de pente, ils les prennent quand même, les premières classes. L'essentiel, ce sont des personnes âgées qui ont besoin de s'asseoir. D'une part, d'autre part, du point de vue économique, la RATP va perdre pas mal de rentrées. On arrive de prendre des premières, mais je pense que ça doit se faire maintenant. Vous trouvez que c'est une mesure égalitaire qui est nécessaire ? Oui, je pense que c'est mieux. J'espère que ça se produira même à la SNCF après. Mais l'égalité sociale aurait son revers. La RATP estime que la suppression des premières lui occasionnerait une perte de recettes d'au moins 50 millions qu'il faudrait bien en compenser d'une façon ou d'une autre. Suppression ou maintien, la régie pourrait prendre sa décision avant la fin de l'année. Un vêtement, monsieur.